Salut à tous ! Dans l'une de ses vidéos, Vincent B. lançait un rappel au platiste. Il leur avait proposé un petit défi, un exercice tout simple qui consistait à mesurer la hauteur de la polaire. Bien évidemment, et sans surprise, aucun d'entre eux n'a été capable de fournir un résultat. Du côté de la Terre sphérique, François s'est porté volontaire pour réaliser cette petite expérience. Il l'a faite sans aucune difficulté, je vous invite donc à aller voir sa vidéo, ainsi que celle de Vincent bien sûr. Les liens sont dans la description. Quant à moi, je me suis prêté aussi au jeu. Mais pas de bricolage pour moi, juste l'utilisation d'un objet maléfique, un objet capable de provoquer des réactions plutôt bizarres chez certains platistes, comme par exemple se dandiner sur un lit en écoutant du desmétal. Je parle bien sûr de la monture équatoriale. Que dis-tu de ça, Marie ? Je me suis donc rendu le samedi 23 juin 2018 à la tombée de la nuit, à cet endroit, situé proche du 48e parallèle. La première étape consiste à orienter le trépied de façon à ce que l'axe horaire de la tête de la monture soit dirigé vers le nord. Ensuite, il faut contrôler l'horizontalité du trépied à l'aide d'un niveau à bulle. On peut enfin poser la tête de la monture et contrôler que la tige qui supporte les contrepoids soit parfaitement verticale, afin d'avoir un cadrage photo bien droit. Avant de commencer, on vérifie que la queue d'un rond qui va recevoir l'appareil photo soit-elle aussi bien horizontale. Puis, on dirige l'axe de déclinaison vers le nord. Maintenant, le but du jeu va être simple. Il suffit de prendre une succession de photos en démarrant au niveau de l'horizon, soit à 0 degré, puis en faisant varier la hauteur jusqu'à ce que l'étoile polaire soit au centre de mon capteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et voilà le travail. Nous avons à présent l'étoile polaire. ... Avant de terminer ce compte-rendu, je voudrais vous préciser pourquoi j'obtiens 47 degrés alors que je suis sur une latitude de 48. En fait, la raison est simple. L'étoile polaire ne se trouve pas exactement sur l'axe de rotation, mais légèrement décalée d'environ 1 degré. Et donc, si on imagine la position qu'elle a sur une horloge ce samedi 23 juin à l'heure de la prise de vue, elle est à 6 heures, soit en bas. Voilà pourquoi j'obtiens cette différence de 1 degré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous dis à bientôt. ... ... Sous-titrage FR ?